On peut juste en mettre quelques-unes comme ça là, parce que sinon les salades vont se retrouver sous la bâche. On mettait de la terre dessus, comme avant. Vous mettez de la terre, mais pour attendre, mettez un peu d'agrafe au milieu. Après, elles vont se retrouver dans le nord et puis on verra quoi le jour. La fin du printemps, c'est la haute saison pour la plantation. À la ferme Saint-André, dans l'arrière-corhersberg, les équipes sont à pied d'oeuvre dans les 12 hectares de champs de légumes. Après la cueillette des asperges et de l'ail nouveau la veille, place au repiquage des carottes et des salades aujourd'hui. À mon avis, la prochaine fois que vous avez du mal à planter, il faut venir me voir. Vous demandez à Jean-Marc, on discutait avec lui, mais il faut trouver des solutions. Vous avez du mal et la salade aussi, elle a du mal à pousser vers ce site. Achille est ici depuis un an. Il encadre les salariés en insertion et en situation de handicap qui travaillent pour la ferme Saint-André. Parce que oui, cette ferme a un objectif social. Depuis sa création, en 1987, par sœur Béatrice, jusqu'à la reprise de l'établissement, l'an dernier par la fédération de charité Caritas Alsace. L'objet de la ferme depuis le début, ça a été d'insérer des gens et un public de jeunes en difficulté par le support d'un atelier de maraîchage. Et donc là, nous sommes toujours depuis cette reprise de Caritas sur un atelier de maraîchage. Toujours dans l'idée d'orienter des gens vers des formations qualifiantes ou des emplois durables. Frédéric travaille ici depuis un an et demi. Il est arrivé sur recommandation de Pôle emploi après plusieurs années à enchaîner les missions d'intérim. Aujourd'hui, il se plaît à la ferme Saint-André. Déjà, ça m'a apporté une… comment on dit… je me réveille tous les jours aux mêmes heures et tout. Ça me donne un rythme fixe et c'est quelque chose… en intérim, on ne connaît pas. On travaille une semaine, après, pendant pratiquement un mois, on ne travaille pas. Donc le rythme, ce n'est pas possible de le garder comme ça. Ça donne aussi l'habitude de résister, comme dit, aux douleurs et tout ça. Et travailler en équipe, oui, bien sûr, ça c'est très important. Travailler en équipe, être ponctuel ou savoir prendre des consignes, autant de compétences qui lui seront utiles dans un futur travail. Isabelle, elle, est là depuis plus de 9 ans, avec un contrat de travailleur handicapé. D'habitude, elle officie plutôt en cuisine, dans l'atelier de produits transformés, des bocaux de légumes et de plats préparés que la ferme va bientôt relancer avec l'arrivée d'un nouveau responsable. En attendant, Isabelle est au champ. Avec la dureté que l'on sait. Mais elle préfère voir le bon côté des choses. On est dehors, à l'extérieur, et puis on a des bons collègues de travail où des fois on rigole, et puis voilà, on fait notre boulot et puis on rigole quand même. Normalement, il n'y a pas de pause dans le maraîchage. D'autres, comme Hervé, sont là en vue d'une reconversion professionnelle. Tous confirment la bonne ambiance et l'implication de chacun. C'est un métier assez difficile, il faut aimer ça. Ceux qui viennent de là, moi c'est un peu particulier dans le sens où je viens du milieu, je le connais un petit peu, mais eux, ils ne connaissaient pas du tout avant. Et ça leur plaît, la plupart ça leur plaît. Et ça, je trouve ça assez étonnant quand même. Pourtant c'est difficile, et ça, ce n'est pas tous les jours facile, mais ça leur plaît. Le fait qu'ils ne connaissent rien, et puis ils voient les légumes autrement. Quand ils vont au supermarché acheter des légumes, ils savent tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est pas mal, c'est vraiment une bonne chose. C'est quelque chose de vertueux. Entrer dans un cercle vertueux, c'est aussi l'objectif de la ferme Saint-André pour le futur. Après des années compliquées, d'une notamment à un manque d'irrigation des terres de la ferme, les difficultés techniques sont en passe d'être réglées grâce à un forage. Il ne reste plus qu'à retrouver la confiance des consommateurs. La clientèle a baissé petit à petit. Quand je suis arrivé, on s'est retrouvé avec... Enfin, il y avait 450 paniers, ce qu'on a toujours actuellement. Et pour atteindre et stabiliser les objectifs de la ferme, il faudra qu'on atteigne un objectif de 600 paniers hebdomadaires. Un renouveau attendu et espéré pour cette belle aventure qui dure depuis plus de 30 ans. Sous-titrage ST' 501